Alors, le point suivant est un point économique, donc comme vous le savez, au niveau du collège, on a pas mal de notre travail, de la quantité de notre travail qui consiste à accompagner et soutenir le développement de filières de producteurs. Et donc, on accompagne ces filières sur différents dossiers et c'est également souvent l'occasion lors des assemblées sectorielles de mettre en lumière, de mettre en avant et de partager l'information sur une coopérative, un groupement ou une démarche qui est en cours de construction ou en développement et de faire le point sur cet élément avec les éleveurs qui sont concernés ou non, de pouvoir en discuter ouvertement tous ensemble. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais c'est l'occasion de tous en discuter et d'être autour de la table de manière ouverte. Et donc, voilà. Et donc, dans ce cadre-là, on avait déjà, il y a un an et demi, l'année passée, c'était à Peroué, donc on avait eu en direct de notre élevage qui avait eu la gentillesse de nous accueillir dans leur atelier des groupes à Peroué. Il y a eu pas mal de monde qui était venu lors de cette réunion, donc c'était assez intéressant. Et ici, lors de cette réunion, il a été proposé de faire la présentation de Ferbell par Yves-Marie Desbrouillères. Yves-Marie Desbrouillères, qui est éleveur à Mêles, un des quatre représentants du Collège des producteurs pour la filière viande bovine. Et donc, il va vous parler un peu plus en détail de la filière Ferbell qui est en train de se construire au niveau de la viande bovine et du mécanisme de fonctionnement qui est prévu. Donc voilà, je vais arrêter mon partage d'écran et laisser Yves-Marie prendre les reines. Alors, je vais te réactiver le micro, Yves-Marie. C'est déjà fait. Super. Donc, tu peux prendre le partage d'écran. Ben voilà, bonjour à tous. D'abord, je voudrais remercier... On m'entend ? Oui. D'abord, je voudrais remercier le Collège des producteurs de nous avoir invités à pouvoir présenter le projet Ferbell au niveau de la viande. Je pense que pour nous, c'était très important et je vous remercie. On a aussi la part de mes collègues qui sont présents dans Ferbell. Alors, je n'ai pas tellement l'habitude de l'exercice en visioconférence, je crois, comme beaucoup. J'espère que je ne vais pas vous endormir ici pour l'instant, parce que c'est vrai que je passe en dernier. Mais donc, on va essayer de vous présenter seul. Donc, je vais essayer de partager l'écran. Donc, voilà, je pense que vous pouvez le voir. Donc, ici, le projet Ferbell, en fait, c'est un projet de viande équitable. Et il faut savoir que c'est un projet qui est un projet belge. Donc, ce n'est pas uniquement wallon. Ça se fait à l'État belge. Et dans le conseil de Pierre, on a autant de wallon que de flamand. Et l'idée, c'est d'avoir une promotion et une vente, une commercialisation de la viande qui sera à l'échelon de la Bellevue. Donc, ça, c'est quand même relativement important pour nous. Alors, si j'arrive à faire avancer. Donc, le but de Ferbell, en tant que producteur, si on veut le reprendre en une phrase, parce que maintenant, on a envie de reprendre beaucoup de choses en une bain, c'est de dire qu'en tant que producteur, éleveur, viandeux, c'est gérer la commercialisation afin d'obtenir un prix juste pour notre travail. Ceci pour nous permettre d'avoir un revenu décent, rémunérateur, favorisant la reprise de la nouvelle génération. Donc, je veux dire, ça, c'est vraiment ce qui est un projet quand même équipé sur une phrase. C'est vraiment l'objectif stratégique qu'on peut avoir dans ce projet. Alors, les objectifs, c'est avoir un prix de la viande qui tient compte des coûts de production et d'une rémunération minimale pour l'éleveur. Ce qui n'est peut-être pas toujours évident pour nous, parce que quand on peut avoir des réunions avec la grande distribution, quelquefois, on a le plaisir de pouvoir entendre que, pour eux, le prix qu'on leur demande, ils ne savaient pas que c'était le prix qu'on devait avoir pour avoir une rémunération minimale. J'espère qu'ils avaient quand même la franche pensée de ne pas entendre ce qu'on disait depuis des années. Alors, avoir un prix équitable pour l'agriculteur, mais aussi pour le transformateur, le consommateur et l'environnement, je pense que le transformateur, lui, prend son prix dès le départ. Le consommateur, je pense que si le prix est un peu plus cher pour lui, c'est de lui garantir quand même une viande tout au long de sa vie, de pouvoir dire qu'aujourd'hui, il y a de la viande en Belgique, mais qu'il faut encore qu'il puisse y en avoir dans les années à venir. Et c'est une nécessité pour ça de garder les éleveurs chez nous. Donc, aussi valoriser une viande de qualité supérieure. J'ose toujours dire, c'est vrai qu'on ne l'a dit pas assez, mais on a chez nous la meilleure viande du monde, quelle qu'elle soit, parce que, qu'elle soit bio, qu'elle soit conventionnelle, qu'elle soit de rasement bleu ou d'autres, pour la meilleure viande du monde, c'est la viande qu'on produit chez nous, c'est la viande locale. Et ça, je crois qu'on doit tous en être conscients. Et en tout cas, moi, j'ose dire que, chez moi, en tout cas, j'essaie de produire la meilleure viande du monde. Élever les bovins à l'herbe, ce qui permet le maintien des écosystèmes, des paysages et protège notre climat. Nous, en tout cas, ici, en Wallonie, on n'a pas de problème, parce que je pense que tous les bovins sont rattachés à l'herbe. Et en tout cas, toutes les vaches sont à l'herbe dans toutes les expositions qu'on peut avoir. Alors, faire évoluer le prix de vente de nos produits, certainement que c'est un des objectifs, parce que le but de dire, puisqu'on le verra tantôt, qu'il nous faut un euro plus au prix carcasse, c'est assez clair de pouvoir dire que ça doit faire évoluer les prix, et que ce n'est pas juste le produit fervel qui doit être un euro plus cher, c'est d'arriver aussi à passer des messages. Et pour ça aussi, la commercialisation du projet se fait par des agriculteurs, des éleveurs, et on y arrivera certainement dans cette manière. Alors, ce qui était bien au départ de pouvoir reprendre un peu ça, c'était de pouvoir reprendre un état des lieux. Et l'état des lieux, c'était de dire quelle est l'évolution du prix de vente depuis 30 ans. Parce que c'est vrai qu'on a vu la monnaie changer le 31 décembre 2001, mais les prix de vente de la viande, eux, n'ont pas évolué. C'est-à-dire qu'on vendait la viande à 210 francs belges au kilo de carcasse, parce que c'était en belge à l'époque en un an. Et ici, moi j'ai eu le bonheur, on va dire, de 30 ans après, de reprendre mes euros au même prix qu'en un an, à 5,40 euros au kilo de carcasse. Donc c'est vrai que la monnaie a changé, mais la valorisation de mes produits était là. Et encore, comment on peut le dire, ça a bien changé. Parce que même si les prix sont les mêmes, ici, comme l'a dit Quentin, tantôt les prix ont évolué quand même d'une bonne partie pendant la période de la COVID. Mais sinon, on a eu des crises où on avait quand même des prix qui étaient beaucoup plus bas avec la crise des hormones, la puxine, l'EV. Je pense que beaucoup qui me suivent ici ou qui m'écoutent sont conscients en tout cas de ce qui se passait au fur et à mesure des années. Alors, à l'origine de chaque crise, on ne trouve pas les éleveurs. Je pense que c'est eux qui sont punis en premier, mais bien souvent, c'est la poussée. Donc ça, c'était des choses qu'on a pu remarquer. Ce qui était peut-être encore plus criant, c'était l'évolution de l'élevage en Belgique. Ce qu'on pouvait voir aussi, c'est que la moitié des éleveurs ont plus de 58 ans au jour d'aujourd'hui. Et en 1990, on avait un nombre d'exploitants agricoles qui était de 87 000 en Belgique. Et aujourd'hui, on est à 36 000. Donc on a 60 % des éleveurs en moins et 30 % ont plus de 55 ans. Et la moyenne d'âge est de 58. Donc le nombre d'éleveurs, on voit, il est passé de 58 000 à 18 000. Et dans les 18 000, on en a quand même une bonne partie qui était encore avec moins de 25 bovins, puisqu'il n'y en a que 14 500 qui ont pris de 25 bovins. Il faut savoir qu'au niveau du nombre de bêtes, on a presque un million en nombre en moins sur les 90 ans. On est passé de 3 000 à 2 000 à 3. Il faut savoir qu'en 1990 aussi, on déclarait les bêtes à l'Institut national de la statistique. Et on les déclarait au nombre de bêtes qu'on avait. Chaque exploitant allait les déclarer à la commune. Et il faut dire qu'on avait plutôt tendance peut-être à ne pas déclarer le nombre exact, alors qu'aujourd'hui, dans le nombre des 2,3 millions, c'est repris sur ce qui est repris à la DGZ ou à l'Arcia, avec un nombre qui est repris à l'unité près. Là, on est vraiment sur un nombre qui est fiable, alors qu'ici, on était sans doute sur un chiffre qui devait être légèrement plus. Donc ce qu'on veut dire aussi par là, c'est un message que j'essaie de passer, c'est qu'on n'est pas responsable du réchauffement climatique sur les 30 dernières années, puisque chez nous, on a une diminution du troupeau qui est à peu près de 27%. Alors, la diade après, elle reprend comment... C'était une grande question, parce que comment pouvoir les établir dans cet état des lieux ? C'était de savoir que lorsqu'on a un élevage de poulet, c'est assez simple de pouvoir faire un prix de revient sur une année, parce que le cycle est assez court et on s'est arrivé à avoir des coûts de production sur cette année. Sur une année, au niveau d'une céréale, c'est plus ou moins pareil, mais pour les bovins, on a des cycles de production qui sont assez longs, mais qui s'échelonnent sur plusieurs années et qui ne sont pas toujours les mêmes pour chaque individu, comme c'est le cas pour les poulets. Donc, c'est très complexe d'arriver à établir un prix de revient rien que par leur longueur du cycle, mais il y a aussi plein d'autres problèmes. On a, par exemple, différents coûts selon les régions agricoles, parce qu'on a des qualités de terre différentes, des prix qui sont différents. On a différents coûts aussi suivants selon les races et même selon les élevages. Ce sera différent aussi selon les modes de valorisation. si on valorise les bêtes maigres, grasses ou si on les valorise en valeur d'élevage. Ce sera différent aussi selon les investissements que peut avoir l'éleveur, si il est jeune ou moins jeune, s'il a une reprise récente ou plus lointaine. Il faut savoir aussi qu'il y a des incertitudes sur la stabilité des marchés, parce que, comme l'a dit entre Quentin, on a une évolution du P qui était relativement forte à la première crise du Covid, même si aujourd'hui, en tant qu'éleveur, on peut se poser la question est-ce qu'on va ressentir de nouveau une évolution des prix de la même manière ou est-ce qu'elle va aller à la paix ? C'est assez compliqué de pouvoir investiguer sur cette partie-là. Les incertitudes bleues au niveau des évolutions qui viennent de la France ou de l'Allemagne, savoir si on va avoir un problème sanitaire, c'est aussi un problème, mais même les problèmes sanitaires pour d'autres types d'élevage peuvent avoir une influence. ce n'est pas exclu. Les incertitudes réglementaires, on va avoir pour tout dans le prix de revient la prime pour la vache allaitante qui correspond plus ou moins à 66 cents au kilo de carcasse. Si elle reste une paix faite à la spéculation d'élevage, ça lui permet d'avoir un prix de revient moins élevé, mais si on n'a plus cette prime, ça sera encore une contrainte supplémentaire pour avoir un prix de revient ou un revenu qui soit plus élevé par rapport au fait qu'on ait ces primes ou qu'on ne les ait pas. Alors, à côté de ça, il y a encore les difficultés à éclater les différents coûts imputables à plusieurs spéculations, puisque c'est vrai qu'il y a des amortissements en matériel ou en bâtiment qui sont sur plusieurs spéculations, et encore la difficulté sur le métaï d'élevage ou le métaï d'investissement. Alors, sur ce qui s'est fait au niveau du calcul, pour bien expliquer la récréation, on s'est basé aussi sur une étude qui a été faite dans le plan de développement qui avait été rédécesseur de Cantin et où on avait établi un calcul pour le plan de développement à la région Wallonne et on l'a établi sur une autre ferme et on s'est dit qu'on ne s'est pas beaucoup le calculé comme ça sur une moyenne de comptabilité parce que c'est déjà un exercice qu'on avait fait à plusieurs reprises ou essayé de faire à plusieurs reprises. Et donc, on l'a fait sur des primes de comptabilité moyens et on s'est dit qu'il faut pour un exploitant une ferme avec 160 govins pour une unité de travailleurs pour avoir un revenu décis. Et on a fait donc les calculs de cette ferme de 160 govins. Il fallait bien sûr les prix de revient des différentes choses. Et on avait une production dans cette ferme qui était de 16 254 kilos de carcasses par terre. Donc, les coûts de production, quand on avait fait le total, s'élevait à 71 990 euros. Et on avait déjà rien qu'un coût au niveau des coûts de production des dépenses qui étaient de 4,43 euros au kilo de carcasses. Donc, à ça, on a retiré les aides directes à la vache à l'étang puisque ça s'élevait à 180 euros. C'est 181 euros en région Hollande, c'était 168 euros en région flamande. Donc, on a pris une moyenne de 60 vaches pour une recette qui était en aide direct sur la vache à l'étang de 10 800 euros qui correspondait, comme je vous l'ai dit tantôt, à 66 cents au kilo de carcasses. Alors, le revenu voulu pour un agriculteur, pour l'éleveur, c'était d'avoir 40 000 euros de revenu cru. Et ça peut paraître peut-être énorme, mais lorsqu'on avait retiré les charges sociales, lorsqu'on avait retiré l'impôt et qu'on avait valorisé les taxes d'impôt à part sur les primes en aide directe ou en prime vache à l'étang, donc à 12 %, on arrivait à un revenu net pour l'éleveur qui était de 1900 euros par mois. Donc, ça n'est pas un revenu qui est excessif par rapport aux prestations qui sont 365 euros par an et aussi des prestations qui sont quelquefois en dehors des heures de travail que peut avoir un employé, un oublier dans une structure de travail. Donc, on voit que le prix qu'on devait avoir arrive à un prix de 6,23 euros au kilo de carcasse pour les vaches et les taureaux confondus. Ça va voir dans le prix qu'on avait fait, qui était un peu différent parce que les chiffres ont dû être un peu modifiés pour l'une ou l'autre raison. Donc, on avait fait dans le plan de développement, on avait éclaté le prix des vaches et des taureaux à part ici dans le but d'avoir un prix plus concréable à part tout le monde qu'on l'avait repris sur le tâche et les taureaux confondus. Si vous voulez avoir un ordre d'idée, le prix de revient des taux. Alors, on voit bien la différence qu'on a par rapport à un prix du commerce aujourd'hui, c'est que nos prix sont 20% trop bas et le prix auquel on doit arriver pour avoir un prix rémunérateur et équitable, il doit être 20% dans tout le cours. Alors, je vais peut-être essayer de passer ça assez vite, sinon je crois que je ne vais pas être dans les temps par rapport au timing, mais la conclusion de l'état des lieux, c'est qu'on ne sait pas arriver à un prix rémunérateur s'il n'y a pas un effort qui est fait par les différences. parce que ça veut dire que c'est difficile dans le secteur de la viande d'établir des résultats économiques moyens étant donné la variabilité du secteur, que les éleveurs viandeux sont en grande difficulté avec des charges qui vont en augmentant et des prix de vente qui sont les mêmes qu'il y a 35 ans. La moyenne d'âge des éleveurs et la continuité des exploitations viandeuses est inquiétante. Le secteur de l'agroalimentaire doit être conscient du problème de rentabilité et protéger le premier rayon de la chaîne. Ça, je pense que tout le monde doit en être conscient avec une moyenne d'âge de 50 ans. Il est temps de faire attention à ça. D'un point de vue politique, pour lutter contre le chauffement climatique et maintenir les écosystèmes, il est important de se positionner en rapport aux accords du Mercosul. Je crois que le geste qui a été fait par le Parlement européen est une bonne chose par rapport à ça. je crois que les politiques ont pris conscience qu'on avait besoin d'une agriculture et d'une production chez nous. Alors, bien sûr, il faut veiller au maintien de la prime vachalétante au niveau des aides directes. Sinon, on voit qu'on sera encore 66 cents plus élevés au niveau d'un prix de vente de la viande nécessaire. Il faut soutenir les actions visant à défendre les produits locaux. Ça, je pense qu'on en est conscient et qu'on en a bien parlé dans la promotion de la patrouille. Il faut maintenir de l'élevage dans toutes les régions pour conserver l'environnement. Alors, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé tantôt, mais qui, pour moi, est fort important, c'est de sensibiliser la grande distribution et le recul à valoriser et à travailler des viandes de chez nous. Donc, ça veut dire aussi des produits qui conviennent à leur demande. Ce qu'on voit, c'est que les carcasses en tout cas évoluent un peu et qu'il faut sans doute avoir un changement par rapport à ça. Il faut sensibiliser le citoyen à acheter des produits locaux et des produits qui donnent un revenu rémunérateur. Donc, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on voit aussi des promotions qui sont effectuées tout azimut et qui sont faites sur les produits viandes, que ce soit du poulet, de la viande de bœuf ou d'autres produits. Et je pense que c'est un gros problème de vendre un kilo de moule plus un autre gratuit et puis la semaine d'après, un kilo de rottis de port plus un deuxième kilo gratuit et puis les carbonates de bœuf. Je crois qu'on ne favorise en tout cas pas le revenu de cette manière-là au niveau des éleveurs. je pense que ça devrait être interdit d'avoir des produits d'appel qui sont des produits de première nécessité et qui vont toujours effectuer sur la viande. Ça, je crois qu'on doit en tout cas évoluer par rapport à ça. Alors, une des solutions, parce que ce n'est pas la seule, c'est sans doute la viande équitable chez Ferbel parce qu'il y a beaucoup de solutions. Je pense que certains ont la possibilité de ne pas. Et je pense que c'est sans doute le circuit court qui offrera la meilleure solution à la rentabilité. mais une des solutions pour les éleveurs qui n'ont peut-être pas la possibilité de commercialiser par manque de temps, ça peut être de rentrer dans une coopérative de commercialisation telle que Ferbel. Ça veut dire qu'elle s'occupera, elle, de la commercialisation et les éleveurs peuvent revenir en soutien pour effectuer la promotion d'une marque. Je pense que ce qui est clair en tout cas c'est que dans le projet Ferbel on ne va pas vendre vos vaches, on ne va pas vendre les vaches des éleveurs mais on va leur permettre en tout cas d'avoir un revenu qui soit un revenu un peu plus important de par la commercialisation. Alors, le projet Ferbel il remonte quand même à 2009. Je pense que tout le monde se souvient de cette image où il y avait eu 4 millions de litres répandus par des agriculteurs sur des terres dans la région de Siné et c'était sans doute assez remarquable et suite à ça c'est vrai que certains éleveurs ont eu un projet qui était de dire on n'a pas suffisamment de revenus ni de rentrées et la recherche était d'aller vers une meilleure commercialisation des produits et où est né le projet Ferbel est un projet qui a quand même pas mal vécu au niveau de son chemin puisqu'on voit aujourd'hui des produits qui sont un peu partout en Belgique et même ailleurs puisque on ne retrouve pas Ferbel en France ni en Suisse ni au Luxembourg mais je veux dire chaque pays a plus ou moins un produit qui était dans l'ordre de ce que fait Ferbel en Belgique alors derrière Ferbel ce qu'on retrouve c'est une coopérative donc la mission de la coopérative en tout cas c'est de valoriser l'ensemble du lait des fruits puisqu'il y a aussi un projet au niveau des fruits qui est en route de la viande des coopérateurs dans une structure de prix et l'idée c'est d'avoir un prix qui soit rémunérateur et comme pour les le prix voulu était de 45 cents ici le prix voulu pour la viande c'est de 6,20 euros et pour les fruits on a aussi une évolution et une demande qui a été faite au niveau des producteurs de fruits pour arriver à une certaine valorisation donc on peut dire aussi c'est qu'il y a la bulle jour en 2010 et qu'il y a déjà un nombre important d'agriculteurs qui étaient présents au niveau du lait puisqu'il y avait plus de 400 producteurs en lait j'ai quelques fois entendu des agriculteurs me dire il y en avait déjà 400 il y a 3 ou 4 ans je pense que malgré tout c'est un exploit de pouvoir maintenir un nombre d'alcool assez important et je pense que lorsqu'on tient des comptabilités agricoles soit à la province ou que ce soit dans d'autres structures si on pouvait garder un nombre de producteurs ou un nombre d'agriculteurs égal au fur et à mesure de l'année ça serait déjà un bon résultat et je veux dire que le projet de maintenir en tout cas dans ce projet là c'est relativement et il faut savoir aussi que dans le projet Fabel il n'y a pas seulement des membres angolais puisque maintenant on va voir qu'il y a aussi une évolution dans la viande dans les fruits et même au niveau des consommateurs donc dans ce qu'on voit aussi au niveau du non-ferbel on voit le non-fer qui signifie équitable et bel certains diront aussi qu'on retrouve aussi les fermiers alors les produits ils sont là repris au niveau et on voit ici les enseignes ont retrouvé tous les produits laitiers donc ça veut dire que toutes les enseignes sont reprises on peut retrouver même la marque Zembo qui est reprise une structure de distribution hollandaise qui est revenue en Belgique dès l'année dernière on voit qu'on a quand même un panel assez important la production laitière elle a gagné 200 000 litres la première année en 2010 lorsqu'il en démarrait et l'année dernière ils ont produit plus d'11 millions de litres de lait ce qui veut dire qu'il y avait un agriculteur qu'un citoyen belge avait 20 litres de lait chaque ce qui était quand même relativement c'est la marque qui est la plus commercialisée au niveau belge au niveau produit laitier et cette année avec le Covid on va dire on dépassera sans doute les 13 millions de ventes de lait à l'échelon belge les partenaires meilleurs seront aussi le groupe Procel au sud de la Belgique et en Flandre on reviendra on trouvera plutôt le groupe Media House vous voyez ici un peu l'ensemble des panels où on trouve tout ce qui est sur marketing et promotion des produits charnel on voit aussi comme un niveau marketing et partenaire c'était plus avec le Beauvolo de Rabel qui avait quand même eu quand même des missions mais on voyait aussi tout ce qu'il y a pu avoir comme promotion donc ça veut dire que là là aussi on a un but qui est de la promotion au niveau des produits puisque l'agriculteur devrait effectuer plus la promotion des produits et la commercialisation et l'idée ça n'est pas d'être conclurement par rapport à ce que fait la PACOE mais c'est d'avoir un impact aussi différent par rapport à la promotion et d'installer une marque comme on peut les avoir en France parce qu'il y a aussi des marques qui soient reprises au niveau lait mais au niveau viande et qui puissent avoir un impact au niveau du consommateur alors ce qu'on pouvait dire aussi c'est qu'on avait quand même il y a aussi des coûts elles s'ouvrent aussi aux citoyens donc il y a 1500 consommateurs qui sont membres dans la coopérative je veux dire c'est assez intéressant parce que ça permet aussi à la coopérative de voir un peu la demande des consommateurs et il faut savoir que par exemple dans chaque filière aussi bien les fruits le lait que la viande on va retrouver à chaque fois un consommateur qui est repris dans le conseil des filières et c'est quelqu'un qui pour moi est pas important puisqu'avoir l'idée d'un consommateur voir les demandes du consommateur c'est important pour moi c'est peut-être l'habit le plus important en tout cas que celui de mes collègues parce que je pense que le citoyen c'est le consommateur c'est en tout cas la personne qui arrive alors ils peuvent bénéficier de parts donc ils peuvent investir des parts par tranche de 50 euros jusqu'à 10 parts maximum et ils touchent moins un dividende qui sera de maximum 6 euros et qui devra être acheté en produit à échanger en voyage alors le projet ferbel comme vous avez dit c'était pas le fait de commercialiser des viandes c'était pas le fait de vendre c'était de commercialiser la viande de la marque ferbel et donc pour devenir membre il faut donc être agriculteur en Belgique il faut il faut savoir que la fercope elle va acheter donc la viande d'un transformateur qui a été choisie qui est plus court on parlait un peu tout à l'heure et la fercope va vendre la viande qui a été achetée au transformateur à la grande surface avec une plus-value cette plus-value sera rétribuée en bonus compensatoire aux différents agriculteurs membres qui seront repris dans la fercope et cela pour les agriculteurs l'ensemble de la vie de la vie on peut voir aussi que on avait fait tantôt les années de l'éducation on avait un euro supplémentaire au piloteur casse à voir ce qui représente un prix de 6,20 euros au piloteur casse donc un euro de plus par rapport à ce qu'on a aujourd'hui donc il faut que les grandes surfaces arrivent à ce prix-là sinon tôt ou tard ils vont peut-être aller chercher la viande à l'étranger il faut savoir aussi qu'avec les conflits commerciaux ou avec les crises sanitaires pour le consommateur en tout cas c'est important en tout cas qu'on puisse encore avoir une viande de production chez nous on a un produit qui sera équitable parce qu'on sait qu'on doit regarder avoir un élevage qui est nourri à l'herbe et donc on favorisera cet élevage-là on a un produit qui sera équitable aussi pour le transformateur de viande ça je pense que forcément lui il prendra son revenu au fur et à mesure des années et il ne travaille pas à perte en tout cas et équitable pour le consommateur ça peut peut-être paraître un peu bizarre mais c'est équitable pour le consommateur à partir du moment où on travaille avec des produits et où on lui donne la certitude d'avoir une alimentation pour les années à venir et je pense que c'est important que le consommateur puisse avoir un prix juste dans son ancien alors comme on l'a vu c'est une production une commercialisation qui sera sur la Flandre et la Wallonie il faut savoir que la viande elle viendra de 217 élevages en Belgique donc ça ne veut pas dire que ce sera les membres de la Goga 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 c'est de travailler avec deux deux structures en direct de mon élevage en Flandre c'était bien de pouvoir être présent sur les deux régions et de savoir que ces structures travaillaient avec la même alimentation aussi bien avec B.O.V.V. qu'avec en direct de mon élevage et l'idée c'est d'avoir une alimentation qui soit assez on va dire qui soit pendant les trois derniers mois de production la même pour l'engraissement de bovins alors les bovins seront abattus à Zottogam pour la Flandre vers Rochefort pour la Rolanie et puis ils iront en découpe sur Perroé et de Perroé ils iront sur le foot à l'occurrence où l'alliance sera transformée et le QFoot ça ira sur la grande dissolution chez les différents distributeurs qui commercialisent encore les produits de la viande fermée alors quelle viande comme je l'ai dit c'est de la viande des communes et au B.O.V.V. en direct dans l'élevage la viande aura reçu le même régime alimentaire au cours des 120 derniers jours cette formule alimentaire réalisée par le professeur Roland de l'Université de Biège ça veut dire 100 OGM des aliments riches en oméga-3 en vitamineux et en s'élénium vous pouvez acheter 7 aliments dans différents moulins locaux 4 et puis 7 à 4 les entreprises qui sont autorisées à se vendre à fournir pour les produits faire belle avec de la dent ce sont des entreprises familiales locales donc les entreprises répondent aussi aux critères le fait que les animaux soient nés ont grandi et sont arrivés en Belgique en tout cas dans des états locales et l'engraissement doit durer trois mois pour des vaches qui auront entre 48 et 84 mois donc l'idée aussi c'était de commercialiser de la vache dans la grande distribution parce que l'idée n'était pas de faire concurrence aux taureaux et le fait d'avoir des vaches de 48 à 84 mois c'est l'arrivée avec une maturité un goût et une couleur quand même plus attirante pour certains consommateurs et l'idée c'est réellement de faire concurrence à des viandes étrangères dans la distribution qu'elles soient les viandes du Mercosur ou qu'elles soient des viandes du Nord Alors le transformateur a été choisi le CQFOOT une entreprise de transformation de viandes ultraternes qui garantit un produit au produit de la meilleure qualité possible pourquoi avoir choisi ce groupe parce qu'il y avait énormément de transformateurs qui étaient des producteurs avec lesquels on aurait pu travailler mais ce qui nous a fait choisir c'était qu'on avait une date légale de conservation sous l'atmosphère qui était de 11 à 2 jours qui était sur 2 semaines alors que la plupart des transformateurs nous donnaient une possibilité à 6 jours et pour nous la date légale de conservation en tout cas c'était important d'avoir une garantie à plus long terme savoir qu'on travaillera aussi chez eux avec un emballage qui devrait normalement arriver dans les semaines à venir un emballage qui contient 70% en moins de plastique que le carton et le calif alimentaire et que l'emballage sera aussi entièrement recyclable c'est réellement aussi dans la réflexion l'investissement pour un monde plus juste et plus propre alors un accord a été conclu avec l'entreprise on sera dans une organisation équitable pour le travail ça c'est toujours la recherche qui est faite dans tous les maillons avec lequel travaillera la recherche alors une des deuxième chose pour laquelle on a choisi ce groupe là c'est qu'en fait lui n'est pas présent pour l'instant dans la grande distribution je crois pour lui c'est important qu'on puisse y amener donc pour lui c'est certainement une plus-value mais pour nous c'est important dans le sens de savoir que lui est déjà présent dans le roca et comme l'a dit Quentin tantôt c'est 20% de la commercialisation de la viande dans ces lieux là et c'est déjà une structure qui travaille avec Sodexo depuis un moment et on va dire aujourd'hui dans le cadre des marchés publics on sait que ces structures là ont intérêt à travailler des produits qui sont locales et équitables et pour nous c'est peut-être aussi à l'avenir une sorte de rentabilité en plus de pouvoir travailler avec un groupe de store alors au départ on a 29 morceaux différents et on voulait aussi avoir être équitable au niveau de la efficace forcément c'était impossible de travailler avec l'ensemble des morceaux parce qu'il faut savoir par exemple qu'au niveau du lait ils ont des marèques herbels à carrelés demi-écrémés ici des marèques un seul morceau en viant ce n'était pas possible mais des marèques trop de morceaux c'est aussi très compliqué donc on a essayé d'avoir un certain équilibre carcasse en travaillant avec 8 morceaux répartis un peu dans l'ensemble de la carcasse pour ne pas créer des équilibres dans la filière et on voit ici les morceaux qui ont été choisis on peut les voir dans ces entrepôtes 350 grammes des brochettes des carbonales en guillet donc ça on peut changer aussi suivant les périodes de l'année du beefsteak des beefsteak marinés des romssteak des emborkers ou du rosebif cuit tranché c'est aussi un produit qui était assez intéressant pour nous puisque le rosebif cuit tranché c'était quand même pas quelque chose qu'on trouvait pour vraiment en grande distribution et c'est un produit qui nous plaisait quand même pas mal alors ici je crois que vous avez remarqué mais c'est des questions alors pour l'instant il y a juste une question par rapport à la tenue de Réunion en Flandre est-ce qu'il y a des réunions qui sont prévues en Flandre ? les réunions en fait en Flandre aujourd'hui on est bien un peu plus tard peut-être mais on a 110 membres il y a un mois on avait 110 membres à l'échelon de la Belgique donc c'est quand même relativement bien je pense qu'on est à 40 au niveau des fruitiers et l'idée en tout cas pour nous à la fin de l'année c'était d'arriver à 100 on est déjà à 110 et en Flandre ils doivent être à 70 donc on est à 40 en Wallonie septembre en Flandre pour savoir qu'ils ont démarré beaucoup plus vite la promotion du projet de faire belle sur la Flandre et chez nous on l'a démarré plus tard et avec la crise du Covid c'est quand même assez politique de pouvoir refaire une autre réunion mais ici c'est un peu en stand-by parce que normalement on avait une autre réunion on avait celle du collège qui pouvait être en financière qui aurait sans doute été plus attractif pour beaucoup mais voilà c'est pas tellement facile mais les réunions en Flandre elles ont déjà lieu et certainement il faut savoir que le projet on voulait le mettre en place c'est le démarrer avec des réunions qui peuvent avoir lieu avec la grande institution parce que les réunions ont lieu avec tous les grands distributeurs aujourd'hui c'est vrai que c'est peut-être pas toujours facile et qu'aujourd'hui la grande distribution a sans doute des priorités par rapport à la crise du Covid que par rapport au fait d'avoir d'autres produits ou même des produits équitables dans ces rayons je pense que pour eux l'important c'est la santé des consommateurs au jour de l'aujourd'hui donc on avait une deuxième optique après la deuxième crise du Covid c'était de pouvoir avoir nos premiers produits dans la grande distribution pour le 1er décembre et vraiment lancer ça pour la fin de l'année donc qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ça c'est que je pense que ça sera peut-être difficile d'arriver à une commercialisation cette année au fur et à mesure de ce qui se passe au niveau de la crise sanitaire il y a encore quelques pour parler qui peuvent avoir lieu c'est pas trop le choix qui se font c'est-à-dire que par rapport à ça ça sera encore à voir dans un futur proche alors je continue comme il est déjà 21h50 passé t'as proposé de terminer en 5-10 minutes je crois qu'il y a déjà quelques questions qui arrivent après on pourra du coup relever les différentes questions pour que tu puisses y répondre ça va pour toi ça ? ça va je vais je vais essayer de le faire au plus vite je crois tu peux me couper quand tu vois non mais je pense que par rapport au dia que je connais moi je vois qu'il reste encore quelques éléments par rapport au fonctionnement et donc je pense que tu peux prendre 5 minutes pour les expliquer comme ça ça répondra déjà en partie probablement à des questions et puis on pourra passer aux autres questions ça va donc ça on avait fait donc la viande on a la fois ça pour ressembler au niveau de l'emballage je crois que c'est c'est bien que vous puissiez le voir donc on voit quand même un emballage qui est qui présente en tout cas le mal au niveau de l'avion donc quels sont les membres qui peuvent rejoindre la coopérative ça ? c'est vrai que la critique qu'on avait apportée par la rentrée dans la coopérative ils ont pris ceux qui n'étaient pas producteurs laitiers parce qu'au départ ils ont dû quand même avoir une base assez importante aujourd'hui il faut savoir qu'il faut actuer donc c'est uniquement les producteurs laitiers qui peuvent rentrer dans la coopérative au niveau de la coopérative et de la coopérative pour ce qui est des produits de viande il faut savoir qu'il faudra avoir ce sera des agriculteurs non pensionnés au moins de 65 ans qui auront au moins 50 bovins chez eux et 20% le but c'était de se prendre un peu d'interdire un peu tout ce qui était engrassement ou intégration ce qu'on voulait c'était favoriser plus les éleveurs et on s'est dit pour les éleveurs qui avaient moins de 50 bovins c'était peut-être plus l'a priori enfin c'était pas une des filières qui était la plus importante pour le revenu de leur exposition donc on a limité à 50 bovins et on a repris 20% de l'âge au minimum donc il fallait avoir 10 villages avec ces 50 bovins si on avait 200 bovins il fallait avoir 40 villages c'était aussi pour ne pas favoriser l'englassement certains disent bah on a fait on n'apporte pas d'aide à l'englassement je veux dire la priorité c'était d'apporter de l'aide à l'élevage qui est pour moi le plus l'aide qui est la structure où on a le plus de problèmes au niveau d'arrivée la partie en tout cas c'est la partie élevage par rapport à la partie en l'élevée alors toutes les fermes viandeuses sans distinction grâce peuvent rentrer dans la coopérative aussi bien les éleveurs en dangeux en duvain en chahourlé en blonde en salette c'est pour savoir que dans la priorité ici les 8 morceaux de viande on va aller travailler comme je l'ai dit en voulant aussi être équitable par rapport à un équilibre carcasse c'était de ne travailler avec du blanc bleu et le blanc bleu ça représente encore 80% de l'élevage belge certains me diront qu'en Valérie on est un peu plus bas mais on est à 80% encore en Belgique avec du blanc bleu donc c'était une évidence d'aller vers une race qui est la plus présente il est évident que si on arrive à commercialiser 15 morceaux d'ici quelques années on tombera vraisemblablement vers un autre type de production qui sera du bio et on tombera peut-être une autre production au niveau de la race à savoir que aussi bien moi en tout cas que mes collègues dans le conseil de filière même si on est éleveur de blanc bleu pour quasi tous je vais dire on est quand même ouvert et on sait qu'il faut s'ouvrir à différents types de production et moi en tout cas je suis le premier à vouloir défendre l'éleveur boivin qui a de la vente de la vente de la vente de la vente je pense que l'éleveur de limousin ou de blanc bleu autant me mérite et j'ai certainement pas envie de faire des différences par rapport à ça sont exclus par rapport au fait de rentrer dans la coopérative tout ce qui sera à race laitière forcément et là aussi dans un souci d'éthique au niveau ferbelle les producteurs laitiers ou de fruits ne pourront pas rentrer dans les filières parce que le but n'est pas de pouvoir faire rentrer et favoriser de profiter d'une comarature et de l'ancienne de la commercialisation dans différentes filières le but est d'aider la filière qui est la plus représentative pour le producteur laitier alors pour les agriculteurs comme on s'est dans la partie c'est acheter minimum de parts et maximum de 50 parts chacune des parts vaut 100 euros et l'agriculteur pourra toucher un bonus compensatoire qui sera versé qui sera en fonction du bénéfice de l'année et le bonus compensatoire pourra lui être réinjecté au fur et à mesure du temps donc c'est le maximum de 5000 euros d'investissement au départ mais si vous rééjectez votre bonus compensatoire il peut être réinjecté au fur et à mesure du temps et le bonus compensatoire il faut savoir qu'on l'appelle comme ça par rapport à ce qu'on aurait pu appeler un dividende parce que le bonus compensatoire est compris dans les barrières propriétaires ça veut dire que c'est compris il n'y aura pas de taxation supplémentaire pour les éleveurs qui rentreront dans ce mode de pollution sur le mode de perte alors le ferbel prévoit un bonus compensatoire d'un euro 22 aux produits vendus donc ça veut dire qu'on a dit qu'il y avait un euro de balance au niveau de la carcasse pour avoir un prix rémunérateur et le rendement de la carcasse en vache c'est peut-être qu'on a un euro à 0,80 un euro un peu le prix qu'on a dedans donc ce qu'on veut dire après c'est on a un certain revenu avec la bande de b donc ça veut dire qu'on va vendre pour chaque kilo vendu on a un euro 22 au pilote de carcasse pour savoir qu'on a fait un ratio et qu'on a une différence si c'est le revenu du pré-cuit on arrive à un prix plus élevé au kilo aussi c'est un hamburger donc c'est mais en moyenne on aura un euro 22 au kilo de produits finis en plus et l'ensemble du revenu qui sera repris sur l'ensemble des kilos vendus sera réparti sur l'ensemble des coopérateurs alors je vais devoir passer certaines fiches comme celle-ci où ça vous apporte un peu une idée du revenu vous pouvez avoir en rentrant dans un type de coopératif de store ce qui est important de dire c'est que les obligations pour toucher le montant compensatoire ce sont des animations et de la promotion qui est effectuée par les éleveurs et si vous avez acheté 10 bars vous faites un jour de prestation au magasin et c'est ce qui permettra en tout cas la commercialisation des produits ce qu'on a besoin c'est d'avoir des agriculteurs qui parlent de leur métier de leurs produits qui mettent en avant leur métier et je pense que c'est aussi de rapprocher le consommateur et l'agriculteur et l'éleveur en tout cas et c'est très important au jour d'aujourd'hui pour la commercialisation et donc on voit par rapport au nombre de parts le jour de prestation qui doit être effectué en magasin ce qu'on peut dire c'est que par rapport à tous les éleveurs en tout cas peuvent rentrer dans cette démarche ça leur demande sans doute un peu de temps mais qui est quand même possible pour eux de libérer dans le cadre de la coopérative et je veux dire que tout le monde peut rentrer avec quelqu'un qui a une boucherie à la ferme peut très bien rentrer dans la problématique faire belle viande et on ne pense pas que c'est antagoniste du fait de faire la promotion dans les magasins parce que le consommateur qui va dans la grande distribution n'est pas forcément celui qui va chercher sa viande à la boucherie du poing et réindique que quelqu'un qui a une boucherie à la ferme ne peut même pas parler de son produit parce que ça n'est pas antagoniste en tout cas de pouvoir le dire alors ici il y avait aussi des modèles par rapport aux participations bonifiant pour les compensatoires forcément l'idée c'était de dire qu'on a besoin de vous maintenant si ça vous intéresse on sait tout comment parler après vous ne pouvez pas revenir par vous mais c'est vrai que si les gens rentrent en priorité dans les mois à venir ils auront un intérêt à une participation au bonif contre-sacroi alors ce que je peux dire aussi c'est qu'il y a en région Wallonne des aides pour les coopératives de transformation et de commercialisation qui avaient déjà été dont avaient déjà pu bénéficier les producteurs laitiers puisqu'au départ c'était le ministre qui avait apporté une inquiété au départ de 1000 euros qui a été doublée au moment du ministre du mandat de l'Escola et ici elle est toujours plafonnée à 2000 euros donc c'est des demandes qui peuvent être effectuées et donc vous pouvez bénéficier en totalité donc c'est à 100% si vous investissez 2000 euros et que vous êtes éligible ça veut dire que si vous êtes avec des doutes réactifs vous pouvez retoucher ces 2000 euros à la région Wallonne pour autant qu'on n'ayez pas fait de demande dans une autre coopérative de transformation de commercialisation dans les trois années dans les trois années à venir à la masterie de tout l'enfant Yves-Marie je vois que t'arrives sur la fin et que la fin c'est plutôt les formulaires je ne sais pas si tu as encore un ou deux petits trucs à dire avant que je... Je vous ai montré j'avais quand même quelque chose d'important à la fin donc les formulaires ça c'est à voir les formulaires sont relatives en ça et quelques fois à la région Wallonne mais je veux dire c'est encore un formulaire relativement simple à remplir parce qu'il faut aussi remplir un document sur les aides des minimis puisqu'on ne peut pas dépasser plus de 15 000 euros d'aides à ce niveau-là mais je pense qu'au niveau de l'agriculture c'est rare qu'on puisse y arriver sauf s'il y a des aides qui ont été touchées au niveau de l'un ou l'autre mais c'est quand même relativement rare à part ça c'est relativement simple ici il était mentionné mais on pouvait trouver le site pour aller trouver le formulaire donc il fallait aller sur le site agriculteurs région Wallonne onglet aide aide d'état on peut voir par rapport à la suite mais je pense que vous allez trouver mes coordonnées si ça vous intéresse et si vous voulez avoir des réponses par rapport à ce domaine là et alors ce que je peux dire aussi si vous avez suffisamment d'informations et que vous pouvez rejoindre ici on avait dit 500 près de 600 c'est d'aller sur le site faire belle point et d'abord il y a au niveau de la coopérative un endroit où vous pouvez contacter ou vous voulez cliquer sur le fait de voir en tant qu'agriculteur et vous choisissez à ce moment là dans quelle filière vous voulez rentrer la filière la filière vient ou la filière oui et puis c'est relativement simple au niveau de l'inscription c'est l'inscription soit en papier soit en ligne qui fera ordre d'inscription dès que vous aurez fait que pour l'inscription et le paiement voilà donc ça donc c'est j'ai fini en tout cas au niveau de la présentation c'était sans doute pas très évident pour moi de le faire parce que vous essayez d'aller assez vite et j'avoue que j'ai du mal à parler à un objet en bas de l'eau j'ai envie de parler à des gens je pense que ça c'est un fort senti merci Marie merci Marie je te rejoins je pense que on a hâte de se revoir rapidement en physique tous plutôt que par ordinateur donc voilà je vois qu'il y a pas mal de questions qui sont arrivées donc je vais les reprendre deux par deux dans l'ordre je me permets d'interrompre Dominique il y a Dominique Jacques qui aimerait bien intervenir depuis tout à l'heure oui j'ai vu également je vais peut-être faire dans l'ordre que j'ai reçu donc je pose trois questions puis je passe à Dominique puis je vois qu'il y a encore deux ou trois questions donc tout simplement il y avait une question de Jean-Claude Michel si je ne dis pas de bêtises je vérifie qui demandait comment les prix évolueront est-ce qu'ils évolueront à la hausse et à la baisse en fonction des cours du marché ou est-ce qu'il y a un mécanisme également de révision annuelle qui est prévu ou pas donc ça c'est la toute première question et alors la deuxième un éleveur qui dit je fais partie de la coopérative en direct de mon élevage est-ce que je peux également faire partie de Fermel je te laisse répondre Yves-Marie ouais donc la première question c'était quoi parce que je t'avoue donc c'est est-ce que les prix vont évoluer en fonction des prix du marché à la hausse et à la baisse en cas de crise et si oui quel est le mécanisme de révision des prix est-ce que c'est sur base annuelle ou pas ouais au niveau des prix ils sont contenus avec la grande distribution suivant les cas je crois que c'est par période de 6 mois donc il n'est pas question qu'on bouge les prix relativement vite par rapport à ça alors je pense que c'est au niveau des conseils de filière aussi bien au niveau du lait qu'au niveau de la viande qu'au niveau des fruits de dire ben voilà on va valoriser les prix à une limite ou à une autre limite mais ici on n'a pas raison on n'a pas de raison des prix mais comme je l'ai dit tantôt le calcul a été fait sur base d'un prix à la vache à laitante qui faisait de 66 cents je sais que la grande distribution jette ses bras en lèvres quand on leur dit on doit arriver à ce prix là mais on leur dit aussi si on n'a plus la prime à la vache à laitante on pourra faire évoluer les prix donc c'est une évidence que la coopérative elle ne fera sans doute évoluer les prix par rapport aux demandes mais si on arrive à un prix qui est rémunérateur on n'a pas forcément envie d'aller à avoir un prix qui est approprié au consommateur pour savoir comme on l'a dit aussi que le consommateur il fait partie prenante du conseil d'administration des conseils de filière et l'idée c'est pas d'être là et de prendre forcément du bénéfice l'idée c'est de réellement faire passer un message comme quoi on n'a pas un revenu qui est rémunérateur et qui est suffisamment important pour notre métier et notre travail et que pour les générations à venir on l'a vu dans les deux lieux il fallait arriver si je veux que ma fille prenne parce que c'est le message que je vais passer pour l'instant si elle en a un et qu'elle a un revenu à l'éménérateur il faut qu'on arrive à un prix qui le soit donc l'évolution du prix ben non comme les prix sont en grande surprise sur des périodes de 6 mois ils n'y évoleront pas forcément à la hausse alors pour ceux qui vendent en direct de mon élevage ou ailleurs ce qu'ils vont vendre leurs prix du cher ben eux ils travaillent avec une coopérative de transformation et ils sont là avec des prix qui sont valorisés déjà un peu plus cher quand l'affaire Coop a décidé de travailler avec deux coopératives en direct de mon élevage c'était déjà de dire on n'achète pas à l'industrie au moins cher on veut un productivité donc on voulait déjà un aliment qui soit le même aliment pour les trois mois d'engraissement parce qu'on va travailler avec de la vache c'est déjà une viande qui est plus fructuante au niveau des carcasses et on doit avoir quand même quand on va la mettre en grande distribution une viande qui soit relativement homogène et donc le plus important c'est sans doute d'avoir la qualité au niveau de la viande et au niveau de la carcasse mais la deuxième chose qui était aussi importante pour nous c'était d'aller acheter non pas la viande la moins chère mais déjà d'avoir un prix qui était plus rémunérateur pour l'éleveur et on ne voulait pas l'acheter au moins cher en ferme donc l'idée est là mais nous on n'a rien à voir avec le direct de mon élevage et les gens qui sont dans le direct de mon élevage peuvent très bien être membres de la coopérative d'ailleurs il y en a qui sont membres dans le direct de mon élevage qui sont dans la coopérative ferbelle c'est deux coopératives différentes je veux dire le projet ferbelle il n'est pas un projet où vous vous dites je ne veux avoir que ce projet là il n'y a que celui-là qui monte c'est sûrement pas celui-là je dis que c'est un très bon projet et que c'est un projet que je défends mais il y en a plein d'autres et ça n'empêche pas de pouvoir avoir plein d'autres projets d'autres coopératives qui viennent sur la photo je veux dire pour moi des agricultures il en faut de différentes sortes Dominique donnerait une question d'après ce que tu disais l'agriculture bio pour moi elle est importante elle a sa place sa part entière mais l'agriculture conventionnelle aussi je pense que plus il y aura d'agriculture et plus il y a d'agriculture plus on est fort et il faut maintenir ça je n'ai pas de problème je n'ai pas répondu à toutes les questions merci Yves-Marie déjà aux deux questions qui étaient là alors ensuite les deux questions suivantes d'abord une question de Martin qui demande comment est contrôlée la durée d'engraissement en ferme avec l'aliment sélectionné et alors ensuite je donnerai la parole à Dominique pour qu'il pose sa question au niveau au niveau de l'alimentation bien sûr on a une cellule qualité enfin il y a un responsable qualité mais la qualité elle va plus être contrôlée par rapport au transformateur et au fait de voir l'approvisionnement qui aura lieu dans les deux coopératives et le fait de la revente dans la distribution pour ce qui est des donc on n'est pas une coopérative de production c'est juste la commercialisation il faut dire que le choix est assez clair c'est qu'on n'est pas en fait je l'explique aussi bien souvent la génération de mon papa à la sortie de la guerre on lui a dit il faut produire parce qu'on n'a pas assez d'aliments et il a produit et puis il s'est plus occupé de la commercialisation et pour finir on s'est plus occupé de la commercialisation et on n'a plus la main mise sur la valeur de vente qu'on doit avoir et Ferbel est assez génial dans son projet au niveau du lait c'est de dire il faut avoir une commercialisation qui soit plus importante et ici on va jouer que sur la commercialisation et c'est les producteurs qui reprennent la commercialisation de leurs produits avec des produits qui sont équitables et qui sont les meilleurs possibles et donc par rapport à ça nous ce qu'on va faire là au niveau de l'affaire COP ce n'est pas gérer la commercialisation ni gérer on va gérer la commercialisation mais on ne va pas s'occuper de la production ni de l'approvisionnement qui va être fait dans les deux coopératives ça je veux dire les deux coopératives POBV et en direct dans l'albange ont dans la filière qui travaille au niveau de la vache déjà un cahier de charge et c'était le même cahier de charge donc pour nous c'était un choix de prendre la même alimentation et le contrôle sera effectué en direct dans l'albange et POBV au niveau de l'alimentation en ferme et de vérifier que les aliments sont bien engracés alors je vais vous dire au niveau de l'engrassement on met une date de trois mois d'engrassement en ferme parce qu'on juge que sur trois mois c'est un aliment qui est enrichi en oméga 3 en CLA en sélénium et ça veut dire qu'on aura normalement une viande qui va s'oxyder un peu moins rapidement avec cette alimentation là et on a envie qu'elle soit une alimentation pour prendre ce qu'il y a de sûr c'est que on va demander à ce que la recherche qu'on a nous dans le commercial dans le commerce ce qu'on va demander aux coopératives c'est de travailler et de contrôler de cette manière on le fera peut-être certainement de voir comment on contrôle POEV ou comment on contrôle en direct de mon élevage mais aller voir si on va contrôler une vache si elle a été six semaines à l'engrassement ou si elle a été trois mois sincèrement on ne le fera pas parce que mais c'est dans le cas des charges c'est ça pris comme ça s'il y a des contrôles qui sont effectués ils sont effectués maintenant il y a des vaches qui vont être endressées plus rapidement que d'autres parce qu'elles seront déjà en bon état dans mon coin la légification c'est pour moi qui va aller voir si les vaches ont reçu cette alimentation ce qui est sûr c'est que il y a des contrôles qui vont être effectués dans la ferme on va voir les traces d'aliments qui sont livrés dans la ferme et on suppose que les beurts les hommes sont en détail mais ça dans tous les cahiers de charges c'est fait de cette manière ça ne sera pas différent avec l'affaire COC avec d'autres structures et d'autres cahiers de charges merci je passe la parole à Dominique pour qu'il puisse poser sa question Dominique Jacques bonsoir à tout le monde Yves-Marie j'ai apprécié cette présentation et moi j'ai quand même une question tu travailles avec vous allez travailler en direct avec un direct de mon élevage ou une autre coopérative en plante à un moment donné votre coopérative ou la coopérative en direct de l'élevage va se retrouver peut-être sur le même marché des grandes surfaces ou autre chose donc moi j'ai un petit souci d'articulation et la deuxième chose que je voulais dire si vous avez réussi avec Q-Groupe chapeau parce que c'est des gens pas faciles à discuter avec eux je ne le dis franchement voilà ouais je sais je sais Dominique que tu viens de la région de Chimée bon je ne peux pas dire que je n'ai pas entendu ce qui s'est passé dans la région de Chimée par rapport à l'abattoir et aux différentes choses moi par rapport à ça je l'ai dit tantôt au niveau du groupe on a travaillé parce qu'il y avait une installation ultra moderne et qui nous donnait par rapport aux produits qu'on allait travailler les possibilités c'était de un d'avoir une date légale de conservation plus longue la deuxième chose c'était d'avoir aussi la possibilité de pouvoir aller dans l'oreca et la restauration rapide ça c'était relativement important maintenant par rapport à ce qui s'est passé à Chimée je t'avoue je ne le sais que par rapport à des agriculteurs que j'ai pu entendre s'il y a eu une malversation ou autre s'il y a des choses qui doivent être fait c'est pas vraiment jugé je veux dire en tout cas au niveau de ce que j'ai pu voir comme qualité de produit et comme matériel vraiment à la pointe au niveau du travail ça j'ai trouvé que c'était assez bien je t'avouais que je n'ai su ce qui s'est passé avec l'abattoir de Chimée le fait qu'il a été repris et puis je ne sais pas trop ce qui s'est réellement passé en gros mais je sais que par rapport à ça il y a quelques fois des tensions et certains déleveurs dans la région Chine mais ce n'était pas ça la question c'était quoi Dominique ? tu as plutôt micro oui voilà c'était plus par rapport en direct de mon élevage il essaye aussi de rentrer dans des marchés dans des grandes surfaces et comment j'allais dire et quelque part vous allez faire la même chose la même démarche et donc qu'est-ce qui va se passer si je prends l'exemple de Deleuze si à un moment donné vous voulez vendre puisque aussi une piste c'est de vente chez Deleuze ou d'autres magasins à un moment donné il va y avoir une concurrence parce qu'à un moment donné vous achetez quelque part un produit en direct chez en direct de mon élevage pour le vendre avec une plus-value encore plus et à un moment donné vous allez trouver deux articulations de marché où Deleuze va avoir deux marchés ou d'autres magasins vont avoir deux marchés j'ai difficile à comprendre comment vous allez aborder ce marché-là vis-à-vis à l'acheteur vous êtes pour l'instant pour les bêtes mauvaise pour les mauvais moi je veux dire pour l'instant toute la démarche elle est faite pour pouvoir travailler avec en direct de mon élevage et le OVV c'est bien inscrit dans le sens où comme je l'ai dit tantôt l'alimentation était là s'il y a un problème à un moment donné avec l'un ou l'autre le fait d'en avoir deux c'est déjà une possibilité ou une part pour nous mais il faut savoir que je comprends très bien en direct de mon élevage il y a des projets qui viennent il y a un autre on leur propose ils adhèrent et ils veulent travailler avec nous et puis à côté de ça il y a d'autres projets je t'avouais que le nôtre en tout cas notre projet pour moi il est bien abouti on l'a mis très tard dans la presse et on l'a fait connaître le public peut-être assez tard mais il est mûri d'un bout à l'autre la dernière démarche qu'on doit avoir qui n'est pas la plus facile c'est d'être présent dans la grande distribution et on sait très bien que dans la grande distribution on a déjà des bons tours par rapport à certains groupes mais au niveau des trois grosses structures qu'on peut avoir dans la grande distribution il faut savoir qu'elles travaillent plus de la main et elles ont tous un peu un choix qui est différent et elles sont méfiantes par rapport à eux mais ce que je vais leur dire en tout cas par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui c'est on n'est pas des ennemis vis-à-vis d'eux on juge que chacun doit avoir son revenu ce qu'on veut dire c'est que nous on n'a pas un revenu qui est suffisant en tant qu'éleveur et ce qu'on veut avoir chez eux ce n'est pas une viande qui va leur faire concurrence on va avec de la viande de vache on ne fait pas concurrence à ce qu'eux ont comme marché puisque de la viande de vache ils ont travaillé très peu donc l'idée pour moi je trouve qu'ils doivent adhérer à un projet de ce qu'on voit je sais que les plus petites structures sont déjà pour certaines ont déjà choisi de rentrer dedans mais l'idée pour nous c'est d'être présent un peu alors par rapport à ça ce que je veux dire c'est moi je pense que tous les projets sont bons et tous les projets doivent évoluer j'espère bien que le projet Fervel va se développer et qu'à partir de ce moment-là en direct de mon élevage on rêve forcément pour l'instant tu le vois sur différents projets où ils se positionnent moi en tout cas en le voyant de cette manière-là je n'ai pas d'a priori et je peux très bien comprendre qu'ils essayent de se positionner qu'ils essayent de défendre leur structure et leur coopérative pour les producteurs qui sont dedans mais en tout cas tout ce que je vais essayer par rapport à la coopérative à la faire coopérative à Fervel c'est en tout cas la force qu'on a c'est d'avoir une marque la marque Fervel elle est installée et pour les producteurs laitiers parce que ce n'est pas non plus innocent les producteurs laitiers au départ ils se sont bien rendus compte qu'ils avaient le lait et pour eux c'était mieux d'établir d'installer une marque avec différents produits et s'ils arrivent avec une marque avec différents produits les fruits la viande ils ont vraiment une force de frappe assez importante donc les laitiers ont pensé ça nous en tant que viandeux quand on pose la question on dit ah c'est une opportunité parce que repartir ils nous donnent la marque et ça veut dire qu'ils nous laissent commercialiser sous la marque Fervel on ne va pas avoir une autre marque et je vais dire pour eux c'est un risque parce qu'ils peuvent avoir un problème de qualité à un moment à un autre et chapeau à eux parce qu'ils ont décidé d'envoyer tous les éleveurs luthiers que j'ai pu rencontrer sont contents d'aller d'avoir une évolution où on a une union entre les agriculteurs et les éleveurs ou les producteurs de fruits et l'idée c'est d'être solidaire l'un de l'autre et d'avoir une marque des agriculteurs et une marque des producteurs et donc là l'idée c'est de travailler avec les règlements de l'élevage mais je suis sûr qu'à un moment à un autre il va faire ses choix par rapport à l'un ou l'autre projet et est-ce que tous les projets vont aboutir non est-ce que le projet Ferbel va arriver oui on doit arriver à installer cette marque c'est nécessaire pour nous les producteurs merci pour la question et la réponse il reste trois questions donc je propose qu'on traite ces trois questions-là et puis éventuellement les questions suivantes on y répondra plus tard par écrit en renvoyant directement vers les intervenants donc la première question Yves-Marie c'est par rapport à l'accueil des grandes surfaces comment ils accueillent un petit peu la démarche et la deuxième question que je vais déjà te poser directement c'est par rapport à la question des veaux et de l'allaitement des veaux sous la mer et l'accompagnement en prairie est-ce que c'est pas une exigence qui aurait été pertinente de mettre dans le cahier de charge ici par rapport aux enjeux que ça peut représenter et donc la question ici qui parle notamment des élevages de blanc bleu ou l'allaitement naturel et les bovins ne sortent plus des bâtiments privilégiant les terres de culture donc c'est un élément qui est mis en avant et voilà comment tu réagis par rapport à ces deux points donc l'accueil des grandes surfaces et l'allaitement obligatoire en prairie l'accueil des grandes surfaces j'en ai déjà parlé un peu en répondant à Dominique c'est vrai que l'accueil des grandes surfaces il nous accueille tous à bras ouverts puis après dans la discussion jusque maintenant au niveau des trois grands groupes on attend encore d'avoir une réponse maintenant comme je l'ai dit tantôt aussi ils ont des priorités aujourd'hui tout ça il faut se poser parce que la priorité c'est la santé des consommateurs plus que des évolutions au niveau des produits chez eux donc c'est un peu en stand-by par rapport à ça par rapport aux petites enseignes et aux plus petites enseignes je pense qu'elles sont assez positives par rapport à ce qu'on veut au niveau de la commercialisation maintenant je pense que au niveau des grandes enseignes il y en a une qui a quand même qui a pris les blancs et il va sembler le blanc que ça a évolué maintenant ça peut quelquefois changer assez vite alors pour ce qui est des bovins c'est vrai que j'en ai parlé au niveau je comprends qu'il y a différents éleveurs et que le fait de mettre en avant du blanc bleu peut peut-être gagner certains éleveurs moi forcément je suis né dans un élevage de blanc bleu j'aime j'aime mon élevage ça aurait été des musins que je suis relé ça aurait été sans doute pareil en étant né dans un troupeau blanc bleu je vais défendre mon élevage j'aime mon troupeau et mon élevage alors ici tout le monde peut rentrer dans la filière aussi bien un éleveur en blanc d'équitaine et il y en a même qui sont rentrés il n'y a pas que des éleveurs je ne peux pas dire qu'il y en a qui sont des éleveurs je pense que c'est tout mais il y a quand même quelques éleveurs de races différentes qui sont rentrés dans la filière et je pense que ce n'est pas difficile d'aller faire la promotion de la viande même si ce n'est pas celle de sa race moi je n'aurais pas forcément de problème parce que c'est défendre le métier de l'éleveur dire que le prix doit être plus équitable dire qu'il faut manger des produits locaux dire qu'il faut pouvoir avoir des produits de chez nous et pas des viandes qui viennent d'Irlande ou de l'Atlantique donc ça je ne pense pas que ce soit un problème et certains l'ont compris de cette première heure maintenant au niveau de ce qu'on a demandé on l'a bien choisi et on reprend quand même que c'est un élevage qui est à l'air parce que dans ce qu'on commercialise comme viande c'est la viande de vache et la viande est la viande de vache dans toutes les fermes où elle va être achetée par directement au niveau de l'élevage ou du bébé elle est nourrie à l'air elle a toujours été élevée à l'air d'un moment donné alors je peux peut-être aller plus loin par rapport à ça il faut savoir qu'on la garantit sans OGM sur les trois derniers mois d'investissement mais on ne mettra pas que c'est sans OGM parce qu'on ne peut pas garantir qu'à un moment donné il n'y aura pas une baie qu'il y aura eu une alimentation à base d'un consensé ou pas de solide et donc on veut quand même être pertinent par rapport à ça mais ce qu'il y a de sûr c'est que c'est sûr la critique qu'on peut avoir en blanc bleu c'est que le veau n'est pas toujours sous la mer ou dans la plupart des cas en fait il n'est pas sous la mer mais la vache en tout cas elle est toujours attachée à l'herbe et c'est peut-être un type d'élevage qui fait qu'elle est nourrie d'une manière environ savoir que par exemple moi j'ai du blanc blanc culard inscrit puis des années j'ai traité jusqu'en 2007 mon installation a été faite quand j'ai repris la ferme j'ai fait une installation et je traie 32 vaches en pipi et mon étable est faite d'une certaine manière je ne sais pas quand j'ai arrêté de traire je traie 100 000 litres en laitrie et 40 000 litres pour mes veaux rien que du blanc bleu culard je le fais quand même l'installation elle n'était pas faite de telle manière et mes vaches n'avaient pas l'habitude de nourrir mes veaux et j'ai continué à traire je traie encore une fois par jour le matin et je vais chauffer les soirs et je vais me lever de cette manière là mes veaux je trouve que pour moi j'ai plus la façon de soigner mes veaux je les vois vieux j'arrive à les gérer mais ce que je veux dire par là c'est que ce n'est pas un choix c'est que mes bâtiments sont faits de telle manière et je ne vais pas rechanger tout autour je ne vais pas refaire 30 000 euros de l'investissement je devrais avoir quelque chose qui était déjà en place j'ai dû changer mes veaux parce que les meurs n'en apportaient plus à un moment donné et que voilà je suis parti plus de la spéculation viande parce qu'on nous demande des spécialistes dans tous les domaines on est spécialiste vidéo on est spécialiste en viande on est spécialiste en lait c'est vrai que je ne suis pas tellement d'accord par rapport à ça mais en tout cas dans le projet de se dire qu'on veut un bétail qui rentre à l'herbe et donc qu'est-ce qu'on utilise de la vache et la vache en tout cas on peut être sûr qu'elle a toujours été à l'herbe j'ai eu un cas où le gars ne sort jamais ça n'est jamais arrivé qu'une seule fois ça n'existe pas ça me l'opera Merci Yves-Marie et alors peut-être la dernière question de Maxime Albanès qui demande donc si j'ai bien compris un éleveur peut investir peu importe la taille de son élevage ainsi le rééquilibrage du prix ne sera pas du tout automatique donc ça c'est sa première question et sa deuxième question qu'en est-il des parts une fois l'éleveur retraité continue-t-il à toucher des dividendes bien qu'en étant plus en activité ? Alors l'équilibrage au niveau de l'équilibrage non il n'y a pas d'équilibrage ça veut dire que on a décidé pour une ferme pour qu'on puisse rentrer dedans il fallait au moins qu'il y ait 50 bains c'est le prix de cette manière-là c'était décidé et je pense que c'est bien de l'avoir pris à ce niveau-là parce qu'en dessous de 50 bêtes peut-être que la filière n'est pas assez représentative et n'a pas un rôle donc comme je l'ai dit tantôt on peut toucher un bonus compensatoire mais si on l'a dans le lait on ne pourra pas l'avoir déjà à ce niveau-là c'est sûr il n'y a pas de différence entre un éleveur qui a 400 bêtes 500 bêtes ou un qui aura 60 bêtes c'est le fait de l'investissement en départ et de son investissement dans la commercialisation et le fait de faire la promotion qui fera que lui il pourra rentrer dans la filière alors par rapport à ce que je voulais dire parce que j'en ai pas parlé tantôt ce qui est assez génial dans le système c'est que la coopérative l'affaire Coq on n'en a pas touché mais elle fera d'autant plus de bénéfices que le prix de la viande sera bas ça veut dire que si la coopérative achète la viande avant-marché à POVV et en direct dans l'élevage si les prix sont élevés et qu'elle les commercialise au même prix elle aura une marge bénéficiaire plus élevée ça veut dire que quand les prix sont bas la coopérative aura un bonus compensatoire plus élevé et le bonus compensatoire est libéré dans le mois d'avril on a l'Assemblée Générale et dans le mois de juin la libération des fonds donc dans le mois de juin qui suit une année qui sera difficile pour les éleveurs ils pourront toucher un bonus compensatoire qui sera plus élevé et qui leur apportera un bon nombre d'oxygène donc je veux dire c'est assez génial comme système parce que c'est plus rapide que le fonds des casiers sans vouloir être négatif par rapport à la région je ne sais pas tu as répondu aux deux questions merci Marie oui je pense que tu as répondu aux deux questions éventuellement la personne peut nous revenir si ce n'était pas assez clair je propose vu qu'il est déjà 22h30 de peut-être clôturer doucement avec les deux trois petits points d'hiver qui restaient et donc ça sera fini des questions ça n'empêche si des gens ont encore des questions qui peuvent nous revenir par la suite alors vers Yves-Marie vers Amandine ou vers moi pour qu'on puisse répondre à leurs questions je rappelle que l'ensemble des présentations sera disponible sera disponible au niveau du PV qui vous sera envoyé donc on vous enverra tout ça par mail donc je reprends le partage d'écran donc voilà au niveau du partage d'écran comment ça se passe voilà normalement vous devez voir mon écran donc voilà il nous restait au niveau de la présentation deux trois petits points d'hiver juste à rappeler donc juste à vous communiquer profiter de qu'on vous a encore en ligne quelques instants donc par rapport aux élections des deux représentants de la filière notamment et puis vous rappeler très très rapidement les points de contact pour les dossiers prix juste et la plateforme Easyagri pour la vente et l'achat d'animaux de bétail étant donné que vous êtes des utilisateurs potentiels alors au niveau des élections des représentants les élections de toutes les deux ou trois ans je ne sais plus maintenant deux ans je pense deux des quatre représentants par filière sont réélus sont représentés et donc Yves-Marie et Laurent Gaumont que vous connaissez certainement également remettent leur mandat en jeu et se représentent d'ailleurs tous les deux pour les élections mais les élections sont également ouverts à tout producteur de la région concerné par la spéculation et en activité qui souhaiterait éventuellement et je dis producteur mais les productrices sont les bienvenues également qui souhaiterait s'associer aux travaux et participer aux travaux du collège et donc notamment travailler et formuler des avis concernant les orientations et enjeux de l'agriculture vers les autorités politiques la promotion les priorités pour la recherche et l'encadrement et le développement des filières économiques et donc si vous êtes intéressé pour vous présenter il faut vous se manifester avant le 15 du 11 en le revenant par téléphone ou par mail à l'adresse InfoSocoPro et voilà si vous avez besoin de plus d'infos n'hésitez pas aussi à revenir vers nous et alors je rappelle pour l'instant on a deux candidatures donc celle d'Yves-Marie et celle d'Yves-Marie donc ça c'est pour la partie plutôt présentation pour la partie vote cette année tout est très particulier donc en plus des assemblées qui sont en virtuel le vote se fera également en virtuel au mois de décembre avec le logiciel d'enquête que nous avons au collège et donc le vote reste bel et bien réservé aux producteurs et productrices avec un numéro de producteur et qui pratiquent la spéculation en question et alors pour vous inscrire sur les listes de vote il faut revenir vers nous de nouveau avant le 15 du 11 en nous revenant par mail pour être bien sûr d'être pris dans la liste donc normalement vous êtes déjà dans les listes de producteurs qu'on possède au niveau du collège mais un petit rappel n'est pas probablement pas inutile pour être certain de s'y trouver et donc ensuite le vote se fera online sur plusieurs jours pendant le mois de décembre avec des modalités qui doivent encore être un peu précisées et qui vous seront communiquées donc ça c'était pour l'aspect l'élection l'aspect prix juste ben voilà on a parlé ici pas mal des aspects économiques c'est un enjeu très important je pense dans notre filière et donc on continue à travailler avec mon collègue Bernard au niveau des dossiers prix juste et donc à l'heure actuelle juste pour vous tenir un petit peu informé des avancées toute filière confondue c'est 60 dossiers certifiés qui représentent qui concernent 480 producteurs et une soixantaine de produits et donc s'il y a un intérêt dans le développement de vos filières de travailler avec ce label n'hésitez pas à revenir vers nous on serait ravis d'y participer et donc le point de contact c'est moi ou alors Bernard Ménet que vous connaissez peut-être probablement également et alors enfin je rappelle l'existence d'iziagris.com donc qui est le site internet officiel pour vendre et acheter des animaux en région Wallonne des animaux d'élevage donc bovins et autres spéculations et donc l'enjeu que cette plateforme soit utilisée est utile pour les producteurs donc n'hésitez pas à aller faire un tour éventuellement à vous inscrire ou à rejoindre le groupe Facebook si vous préférez passer par Facebook plutôt que pour le site internet c'est également disponible et donc voilà je vous remercie c'en est fini des présentations des interventions qui étaient toutes intéressantes et toutes pertinentes et qui je vois ont fait pas mal réagir je vois que ça clignote encore sur mon écran donc à mon avis il y a encore une question ou l'autre mais donc avant d'éventuellement laisser la parole aux deux trois petites dernières questions je voulais remercier les différents intervenants pour les modalités pas forcément ultra chaleureuses et on préférait évidemment clôturer cette réunion avec un verre de l'amitié en étant tous ensemble dans la même salle en espérant que ce sera le cas pour les prochaines assemblées voilà au moins ici on a pu avancer faire les présentations et déjà faire le point sur les différents éléments et donc s'il y a d'autres questions d'autres précisions n'hésitez pas à revenir vers nous aussi je vois j'arrête le partage d'écran je vois qu'il y avait peut-être encore l'une ou l'autre je vois que Guy Franck lève la main donc je vais te passer la parole Guy voilà normalement tu as ton micro ouvert je voudrais juste compléter et remercier certainement Yves-Marie de la présentation de Ferbel qu'il a fait ce soir juste donner le complément d'information à la personne qui demandait quand même si quelqu'un qui était à la retraite pouvait toujours bénéficier de bonus compensatoires il n'en est pas question une fois qu'on est atteint par la limite d'âge et qu'on reçoit une pension qu'on est pensionné on doit se retirer de la coopérative et alors je voudrais certainement remercier ici le collège des producteurs pourquoi parce que vraiment donner la parole à la base comme ils le font et bien j'estime que c'est très bien de votre part parce que je sais très bien je l'ai dit déjà de pas mal de temps et je me rends compte que quelquefois il y a d'énormes pressions quelquefois pour que quelque chose n'aboutisse pas et vraiment faire aboutir et donner la parole aux agriculteurs dans n'importe quel projet pour faire avancer le chemin politique je trouve ça très bien merci de votre part en tout cas merci Guy je vois qu'Emmanuel veut prendre la parole aussi voilà ok moi je voulais d'abord remercier Quentin pour l'organisation et la solitude parfois derrière son écran voilà mais donc c'est pas simple c'est la première expérience on a tout un réseau d'assemblées qui continue dans les trois prochaines semaines donc voilà n'hésitez pas si vous êtes intéressé à participer à d'autres assemblées si vous avez un point d'attention sur un secteur ou l'autre juste pour vous dire que malgré qu'on aimerait se voir on va aussi retenir que que la formule ici elle nous a permis d'avoir pratiquement 90 inscrits donc même si tout le monde n'était pas là les gens demandaient d'avoir les documents etc donc c'est certainement même si on fait les réunions en physique le principe d'avoir des inscriptions je pense qu'on va le retenir et voilà je voulais vous remercier à toutes et à tous pour cette soirée de partage on essaiera toujours de s'améliorer et n'hésitez jamais à nous contacter en tout cas si vous avez des points d'attention d'hiver voilà donc je voulais remercier Quentin et 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 tous les intervenants pour pour les propositions et et Guy pour son merci aussi voilà et s'il y en a qui souhaitent s'inscrire pour les élections il vous reste cinq jours donc voilà si certains sont intéressés pour être représentants n'hésitez pas c'est encore le moment voilà merci beaucoup c'était ce que je voulais dire je ne sais pas s'il y a d'autres qui veulent encore s'exprimer je ne vois pas d'autres mains levées je propose que tu ré-offres tous les micros pour que tout le monde se dise au moins le soir quoi oui c'est pas une mauvaise idée je fais ça et alors je voulais aussi vous remercier d'avoir joué le jeu de la visioconférence c'est pas forcément pour en faire beaucoup ces derniers temps je sais que c'est pas aussi chaleureux et aussi chouette que d'être dans la même salle avec les gens c'est pas aussi interactif et donc tenir quand même 2h30 en réunion physique et jouer le jeu un petit peu de poser les questions et de quand même rendre la réunion dynamique je vous remercie d'avoir assisté à la réunion et d'avoir joué le jeu et donc je pense que tout le monde a son micro ouvert maintenant je peux dire quelque chose Tantin ? vas-y j'ai vu la petite vidéo de Yves-Marie elle est géniale sur ta présentation ta façon de parler pour te présenter je trouve ça vraiment très bien fait je trouve qu'il faut la regarder donc personnellement je la trouve bien faite et qui met en avant le collège et son rôle qu'on a dans le collège voilà merci merci Demi très bientôt toi oui oui ça c'est une autre paire de manches à moi donc j'ai peut-être oublié de le préciser mais du coup on fait un système de petites vidéos pour que les différents représentants les différentes personnes qui se présentent aux élections puissent se présenter et que la vidéo soit accessible lors du vote donc on a d'abord inauguré en physique cette vidéo en physique et là on est en train de continuer sur Zoom donc il y a la possibilité qui est ouverte à chaque présentant d'avoir ces deux petites minutes pour se présenter voilà je vous remercie je ne sais pas si personne d'autre vous voulez parler moi j'ai tout dit alors on va se souhaiter une bonne soirée on vous souhaite au moins vous n'avez pas la route à faire là vous pouvez passer à d'autres activités moi je vais aller boire un bon verre avec ma femme donc je ne sais pas demain c'est congé c'est congé merci bonsoir bonsoir bonne soirée merci